Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier et à remercier votre fédération pour son invitation et plus particulièrement Patricia, votre secrétaire fédéral jusqu'alors. L'Union départementale CGT de la Corée vous souhaite bienvenue à Colonge-la-Rouge. Alors, je rassure, rouge par le gré, mais pas par la politique. Chers camarades, vous croyez à tous et chabat d'intra. C'est avec cette petite phrase que les Limousins accueillent. Finissez l'entrée. Finissez l'entrée est une invitation à venir découvrir l'intérieur de la maison, ses secrets et ses habitants. En tant que secrétaire générale de la fédération, je voulais vous remercier aussi pour toutes ces années passées ensemble et le travail qu'on a pu construire collectif. Qu'est-ce que c'est le congrès de la fédération ? C'est un moment privilégié d'échange. C'est important. Il y a la CGT, c'est fédéré, confédéré. Et donc, c'est important d'échanger, de connaître les problématiques des autres et de voir qu'on a les mêmes revendications et donc les mêmes luttes. De n'importe quel secteur, les problèmes sont les mêmes et la coordination des luttes, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on est là pour échanger. Je trouve que c'est intéressant de venir ici, de confronter nos points de vue. Comme le disait la précédente collègue, c'est important de confronter les points de vue et de créer une dynamique collective. Je m'appelle Pascal Hoffman, je suis le syndicat national des agents des douanes CGT. Et donc, nous sommes affiliés à la CGT par l'intermédiaire de la Fédération des Finances, qui fait son congrès en ce moment et donc auquel on doit participer pour participer aux orientations à venir de la fédération. La première partie, la résolution en ligne, porte sur notre analyse du capitalisme aujourd'hui. Face aux stratégies dévastatrices, la possibilité de la disparition de l'humanité à chaque instant, l'action s'impose autour de l'exigence de refonder une autre. Nouvelle organisation territoriale de l'État, succession de réformes, passage de 22 régions à 13 régions, « Les territoires vivent le développement du numérique dans le cadre de l'austérité ». Donc, c'est vrai que les réformes et les droits en cours ont neutralisé l'État central, donc les préfets de régions auprès du pouvoir. On n'a pas poussé suffisamment, nous semble-t-il, les analyses sur la nouvelle situation des ministères qui ont perdu de leur puissance. Tous les jours, on apprend des nouvelles restructurations, des nouvelles décisions de fermeture de services, de fusion, de suppression d'emplois. On n'arrive même plus à y faire face. Les directions locales, c'est ce qui se passe. Les militants ne sont pas de mauvaise volonté, mais ils sont complètement débordés. Ils n'arrivent plus à réagir. Ils réagissent quand même, mais pas à la hauteur, parce qu'ils prennent tous les jours dans leur quotidien, dans leur mission et dans leur service. Puisqu'en fait, avec le nombre de suppressions d'emplois et de fermeture de structures, ainsi que la réforme territoriale, on voit bien que ce qui pêche en priorité, en fait, c'est qu'on n'arrive plus à exercer nos missions de contrôle. Et comme nous, on exerce des missions de contrôle, de protection des citoyens, à la fois la protection de l'impôt, mais aussi la protection de lutte contre les grands trafics, ou la protection de l'économie, ou la protection notamment en termes de normes, c'est clair que si on n'arrive plus à faire nos missions de contrôle, clairement, on met les citoyens en danger. Et on se rend compte que plus on monte dans la hiérarchie, moins les femmes sont en responsabilité. Donc les cas d'égalité, de discrimination sont vraiment visibles à ce niveau-là. Le plafond de verre, ainsi qu'on l'appelle, s'applique vraiment. On demandait de classer les discriminations par ordre de gravité. Et alors, toutes les personnes disaient, bon, à la base, bien sûr, il y a les injures, l'humiliation, les blagues, les blagounettes, là. Après, il y a des discriminations par rapport au poste de travail, des personnes qui ne veulent pas travailler avec cette personne, ou qu'on met au placard parce qu'on dit qu'elle ne représente pas bien l'entreprise et qu'elle va donner une mauvaise image. Il y a également, oui, les questions de vestiaire. Alors, ça pose des problèmes. Si, par exemple, une femme trans, on lui dit, ben non, tu es toujours un homme, tu veux dans le vestiaire des garçons, c'est un peu compliqué. L'amendement 166, présenté par la Caisse des dépôts et de consignations, a été adopté avec une réécriture. Donc la réécriture ne nous convient pas parce qu'elle nous semble ambiguë, alors que la compensation en effectif, c'est clair, net et précis. Si, dans un service, il y a sur une année deux équivalents de temps plein absents pour exercice du droit syndical, eh bien, l'effectif du service doit être réévalué à plus 2. Voilà. Pour la proposition de la Caisse des dépôts. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, l'amendement proposé par la Caisse est adopté ? Lorsqu'on parle avec les salariés de leur travail, ils sont souvent intarissables, plein d'aspirations et plein de propositions sur comment travailler autrement. Et en même temps, on n'arrive pas encore à transformer ces aspirations en revendications collectives. Les travaux de la fédération, ceux de l'UGIC, ceux d'autres fédérations, ont permis de mettre en évidence une dualité dans le pouvoir d'agir, dans l'engagement du salarié, dans son activité de travail, et en même temps, cette difficulté de pouvoir agir collectivement dans l'entreprise, le service, l'établissement. Comment faire en sorte que des cadres qui seraient plutôt d'accord avec nous finalement arrivent à dire ? C'est ce que tu disais, Marie-Josée. C'est compliqué, je pense, pour eux, effectivement, d'admettre, de pouvoir dire, au risque d'être effectivement ensuite sanctionnés, de pouvoir dire ce qu'ils pensent vraiment. Parce qu'effectivement, je pense que parmi eux, il y a certainement des cadres qui sont d'accord avec nous. Que je puisse indiquer, c'est grâce à des camarades qui sont venus nous expliquer les enjeux de la syndicalisation et de s'intéresser à son entreprise, de s'intéresser à ses intérêts. Et la CGT, parce que déjà, j'ai des idées politiques qui font que... Je suis plus sur un syndicat qui va proposer de changer plutôt la société qu'uniquement l'entreprise. Nous qui avons un salaire tous les mois pour le coup, on n'a pas de travail précaire. Du coup, les collègues pensent qu'on est un peu en décalage. Après, on essaye de leur dire que, justement, on doit être là aussi pour un public fragilisé, que nous, on est nombreux. Nous, on peut soutenir les idées politiques. Parce que voilà, on est des fonctionnaires. On tire à cœur sur ce service public et surtout, on fait des pédémies. Donc, si j'ai choisi de me syndiquer, c'est parce que je souhaitais que cette société change et qu'on puisse se défendre pour la changer. Parce qu'à chaque génération, je dirais, les attentes sont très différentes au niveau des salariés. Donc, je crois que c'est important qu'ils fassent entendre leurs attentes et qu'ils bougent les syndicats, qui, forcément, reflètent d'autres générations, d'autres expériences, qu'ils fassent ensemble à la fois leurs expériences et puis un nouveau syndicat. Voilà, un syndicat CGT qui soit complètement différent de ce qu'il y a aujourd'hui et puis qui correspond à leurs aspirations. Cela vous sera distribué pour le vote. ...fédéral, c'était une demande lors de la commission des candidatures pour qu'il y ait une parfaite transparence dans le projet que vous ayez la liste des membres de droit de la direction fédérale. Alors, sur le déploiement de la réaction, le retour est exprimé 92, 82. Alors, pour 97,85 et contre 2,15. Chapeau. ... ... ... ... On vous demande quelques instants d'attention et de silence pour procéder à un moment de recueillement pour nos camarades disparus pendant le temps du dernier mandat. Merci. Il n'est pas plus utopiste d'exiger des moyens afin de garantir la sécurité des consommateurs ou de bénéficier d'une statistique indépendante. Il n'est pas plus utopiste de revendiquer l'application d'autres logiques de financement de l'économie en faveur de l'emploi, des salaires ou de l'investissement. Non, il n'est pas utopiste de réclamer qu'à travail égal, une femme perçoive le même salaire qu'un homme. Il n'est pas plus utopiste de réclamer que nos qualifications soient reconnues, que nos salaires soient revalorisés. Il n'est pas plus utopiste d'exiger de venir au travail sans que notre santé soit mise en danger. C'est bien ce que démontre notre document d'orientation, que d'autres choix sont possibles. Transformer notre société et transformer notre quotidien au travail, c'est possible, car s'ils ont la force de l'argent, nous avons la force du nombre. Et c'est souvent dans les circonstances les plus difficiles que la CGT trouve les ressources et la force nécessaires pour se rassembler et engager des luttes victorieuses. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada